Salut tout le monde, bienvenue dans un autre vlog de Calou. Mon mari avec son gros super en arrière. Ah ben, en tout cas, c'est rare qu'on est tous seuls ici à la maison, les enfants sont arrivés à la garderie, puis j'avais de l'école le matin, lui vient de se réveiller, Chelsea est à l'école, mais bon, bienvenue dans un autre vlog de Calou. Ça va être le dernier vlog avant le vlog d'Aubre, qui commence le 1er, fait que je pense que le 1er c'est dimanche. Les vlogs d'Aubre vont sortir à 7h le matin à tous les jours, je vais garder la même heure tous les jours, pour que ça soit constant, fait que si vous voulez déjeuner avec moi, c'est bon, si vous voulez que je le regarde au dîner, c'est bon, comme vous voulez. Fait que j'ai vraiment hâte de commencer ça, fait qu'avant ça, je voulais juste faire un dernier petit vidéo. J'ai une commande de chestplate à vous montrer que j'ai commandé, puis j'ai aussi un mini haut à l'épicerie. Comme je vous ai dit, l'épicerie de ce temps-ci, c'est dur, je viens d'aller à l'épicerie, je pensais tout avoir, puis là j'ai réalisé qu'il me manquait comme des essentiels pour nous ici, fait que j'ai redépensé, fait que là, officiellement, mon budget d'épicerie est fermé pour le mois, bon, il renouvelle, je pense que c'est le 28, c'est là que j'ai comme ma bourse du gouvernement, fait que j'ai dépensé mon budget d'épicerie de 36 dollars, je pense, c'est pas la fin du monde, c'est les choses qui arrivent. Fait que je vous montre mon 36 dollars d'épicerie, et ma commande chestplate, premièrement, les yogurts Activia, ils étaient 2 pour 8 dollars, j'en avais plus, puis le billet restant c'est vraiment dur à déjeuner, fait que je voulais absolument avoir des yogurts pour elle, puis en même temps, j'en ai pris pour moi, à la vanille, puis j'ai aussi pris des petites mœurs pour Chelsea, parce qu'elle aime bien les petits fruits, puis là, il était comme pas cher quand même, les mœurs, c'est pas mal la seule qui mange des mœurs aussi, tu manges des mœurs, babe, dans la vie? Non, hein? Juste des planchers. Tu manges des planchers? Des mœurs? Ok, excuse-moi, ça m'a pris un moment. Pas dans le loup. Pâtes d'ours, je regrette, la dernière fois au Costco, il y a un mois, je pensais qu'il me restait beaucoup de pâtes d'ours, puis ma fille en mangeait moins dans ce temps-là, puis il était en rabais, mais j'ai dit, ah, t'as pas de le mettre dans mon budget, j'en ai pas acheté. J'aurais dû, parce que là, je suis en train d'acheter des pâtes d'ours à l'épicerie normal pour me toffer jusqu'à ce moment que je vais au Costco la semaine prochaine, mais là, ma fille s'est rendue qu'elle mange minimum une pâte d'ours, comme un paquet de deux par jour, fait que j'ai comme pochonne dans l'avoir. Ma fille est vraiment par des phases. Il y a des phases, tu sais, elle mangeait genre plein de toast, elle voulait manger 6 toasts par jour ou des muffins à l'avoine. Vous n'avez plus de toast, elle n'avez plus de muffins à l'avoine, elle est pas mal rendue genre dans le yogourt, puis les pâtes d'ours, puis les trucs de même pour déjeuner, fait que j'en ai besoin. Puis je voulais me prendre une subministrale au petit potager, mais j'ai complètement oublié d'arrêter tantôt. J'ai dropé une de mes amies d'école à l'arrêt d'autobus, fait que j'ai pris des petites cannes, celle-là étant spéciale à 2 piastres. Sinon, celle-là est vraiment bonne, je vais le manger avec des petits païnans, là. La soupe crème de brocoli du Tim Horten, elle est délicieuse, ça. Les brocolis, il m'en restait juste un à la maison, puis nous, on aime bien ça le brocoli, puis il était en rabais à 95 sous. C'est le moins cher de brocoli que j'ai vu de ma vie. D'habitude, ça en minimum 3 piastres, des fois 2 piastres en rabais, mais 99 sous, 95, whatever. Vraiment pas cher, fait que j'en ai pris, puis ça va se manger. On adore ça. Des doigts de poulet, parce que pour ma fille, c'est un essentiel. Mais dis-toi que par doigt de poulet, il y a quand même 4 grammes de protéines, elle en mange pas, fait que c'est quand même 12 grammes de protéines, fait que je ne chiale pas. Puis le lait d'avoine, un autre nécessaire chez nous, ça va tellement vite. Tu sais, bien, un matin, mettons, j'ai fait un smoothie pour les filles, et tu sais, ils en mettent dans son café, ma belle-fille mange des céréales, fait que tu sais, ça va vite. Puis j'en ai pas trouvé pendant comme 2 semaines nulle part, puis là, j'en ai trouvé, fait que j'en ai pris 2 gros bébés. Tu m'écoutes-tu ou tu n'écoutes plus? Je t'écoutais pas, j'ai juste entendu 2 gros bébés, hein? 2 gros lébés! Même s'il faut que j'aie en bas de travail dans Pologne, mais bon. Bon, fait que là, qu'on a enlevé toutes les adresses de vue. Les petites recettes de cette semaine, en passant, je voulais vraiment vous remercier, parce que quand vous me demandez un code pour avoir une boîte gratuite chez Splate, moi, ça me donne 40$, ce qui fait que j'ai comme des boîtes gratuites, fait que c'est donnant en donnant, on s'aide, fait que merci beaucoup. Si vous avez jamais collé chez Splate, vous pouvez avoir une boîte gratuite, tu fais ça va avec les oui-têtes en arrière. Tchèque que ça a l'air bon, en gros, recette de cette semaine. J'ai pris dinde, poêlé, 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 poêlé et orzo au beurre à l'ail. Merde! Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? À l'ail, collé de même, ça ressemblait à annal. Oh my god, ok. Avec maillot au citron, bon, je vais juste pas mettre de citron dans ma maillot, parce que j'aime pas ça. Poulet caramélisé style vietnamien avec légumes sautés et riz. Ça va être bon, ça. Fait que, ta-da! Ça, ça va être... Pis des linguini à la saucisse. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai pensé à nous. Je fais vraiment ça, parce qu'en arrière, il y a vraiment toutes les petites étapes. Etienne, il en fait avec moi, fait que c'est le fun, parce qu'on cuisine ensemble. Pis ça nous fait goûter différentes affaires. Ça nous sort de notre routine. Qu'est-ce que t'allais dire encore? Je pensais t'allais dire, Étienne a besoin des étapes. Ben un peu, là. On s'attaque. Oui, beaucoup, là! Beaucoup, là! Pas le fun, tourne-les! Ça fera des étapes. Ben là, on a des étapes, pis ça nous fait faire des trucs ensemble. Ça nous fait goûter des choses différentes. Ça va faire une routine, ça, au moins. Fait que je suis vraiment contente. Fait que ça, il nous repas cette semaine. Pis dans le fond, comment ça fonctionne, eux, ils vous donnent comme des sacs. Ça, c'est souvent des sacs de choses qui peuvent rester sur le comptoir. Tu sais, qu'il n'y a pas besoin d'aller au frigo. Pis après ça, dans le fond, il y a comme un gros sac. Ah là, ils ne l'ont même pas mis dans le sac. Mais en tout cas, la petite le met dans le sac avec les viandes. Fait que tu sais que tu dois mettre ces choses-là ou, mettons, du fromage, choses de même au frigo. Fait que ça ressemble à ça, notre petit haul. Ce soir, on s'en va se baigner chez mon... Je vais dire mon beau-père. Chez mon père. Ton paille est beau, mais... Chez mon papa. Il y a une piscine dans son condo. Fait qu'une fois, bien, aux deux semaines, quand on est chez ici, on va les voir. On va se baigner avec eux. Fait qu'on s'en va se baigner là-bas. Pis on va aller manger au Beniz. C'est souvent McDo au Beniz qu'il y a dans ce coin-là. Avant, ils venaient ici, quand Rubien était plus jeune. Mais là, tu sais, ils ont une piscine. Les enfants sont plus vieux, tout ça. On aime ça aller là-bas, se baigner. Ça nous fait sortir de notre petite routine, faire d'autres choses. Fait que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Donc là, je vais aller manger. Pis après ça, je vais travailler un petit peu. Pis après ça, on va aller chercher le châssis. On va aller chercher Rubien. Pis on va aller se baigner. Fait qu'on va y arriver un moment donné. Juste pour montrer un petit peu comme le sac d'ingrédients. C'est plein de légumes et tout ça. Je fais juste vérifier pour être sûre à 100% qu'il n'y a rien qui va au frigo. Faut pas que ça se perde. Mais c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, ma journée. Ça va pas être un long vlog aujourd'hui. C'était juste pour vous dire un dernier petit coucou avant le vlog-tob. Et tiens, à date, il est dans, je te dirais, le 2 tiers ou plus de les vlog-tob. Fait que c'est vraiment cool qu'on a fait ça ensemble. Fait que j'espère vous voir là. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez allumer la petite cloche pour vous dire quand je poste. Mais comme je dis, à partir du 1er octobre jusqu'au 31 octobre, à moins qu'il y ait un désastre ou un bug internet, 7h le matin, tous les jours, je poste. Donc, j'ai hâte de vous voir. On se reparle sous peu. Donc, bye!